Le Grand de la Génération a révolutionné le monde religieux aux Etats-Unis. Sachez qu'à l'époque, juste après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils sont arrivés aux Etats-Unis, tous les Juifs, là-bas, malheureusement, ils travaillaient Shabbat, ils étaient très loin parce qu'ils venaient, ils étaient encore perdus, ils étaient après-guerre. Et voilà que Rav Oshé Fenshan s'est battu et à Baruch HaShem, instauré aux Etats-Unis un niveau religieux extrêmement élevé. Bien entendu, il y a eu d'autres Tchétchivotes qui se sont fermés. Mais lui, on va dire que c'était le Rav qui était mêlé au peuple. Et de cette manière, il a réussi à augmenter le niveau d'un très très haut niveau. Rav Oshé Fenshan a promulgué une permission suivante. Il dit comme ça. Il dit, au niveau de la loi, qu'est-ce qui se passe lorsque une usine, une ferme, elle va avoir du lait, et voilà qu'en fin de journée, elle se rend compte qu'elle n'a pas eu son quota quotidien. Elle a envie de rajouter ne serait-ce que de l'eau. Est-ce qu'une usine, est-ce qu'une ferme pourrait rajouter de l'eau ? Je dirais Rav Oshé Fenshan, c'est absolument interdit. Et non seulement c'est interdit, mais en plus, cette usine sera passible de très grosses, lourdes amendes. Et en plus de ça, s'ils rajoutent toutes sortes de choses dans le lait, ils pourront même fermer cette usine. C'est-à-dire que le producteur de lait a tout à perdre. S'il rajoute quoi que ce soit, il dit que l'État va imposer toutes sortes de surveillance. Ils vont prendre le lait, ils vont le vérifier quotidiennement en laboratoire pour vérifier qu'il n'y a aucun additif, qu'il n'y a aucun ingrédient qui a été rajouté dans ce lait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le lait est un produit de base et comme c'est nécessaire pour le développement des enfants et pour le monde entier, donc l'État est extrêmement vigilant dans la surveillance de la composition du lait. Et quotidiennement, l'État va faire des vérifications en laboratoire sur le lait. Ils ne le font pas bien entendu pour des raisons d'allaha, parce que l'allaha, ça ne leur parle pas du tout, mais pour des raisons d'hygiène. C'est-à-dire que le ministère de l'hygiène va imposer toutes sortes de vérifications. Et non seulement ils vont imposer ces vérifications, mais en plus de ça, si l'usine faisait un écart quelconque, cette usine serait passible, on a dit, de très lourdes amandes jusqu'à la fermeture. Et même, il faut savoir que le lait, quand ça tourne, ça peut aussi être un véritable poison. Et donc, c'est pour ça que l'État est extrêmement vigilant quant à la vérification de tous les ingrédients du lait. Voilà que le Havos-Chef Einstein nous dit donc, comme grâce à ces vérifications en laboratoire, on peut s'assurer que dans le lait, dans la bouteille de Lactel, il n'y a que du lait, 100% de lait, il n'y a aucun additif, aucune adjonction de quoi que ce soit, aucun ingrédient qui est rajouté. Et donc, le Havos-Chef Einstein nous dit, le fait de savoir, de connaître la composition d'un élément, ça va prévoir et ça va être la même chose que s'il y avait un juif qui avait vérifié, qui avait assisté à la traite. Qu'est-ce qu'il fait un juif quand il est à la traite, lors de la traite dans la ferme ? Eh bien, il s'assure qu'il n'y a pas eu aucun ajout, que rien n'a été rajouté dans ce lait, et que tout simplement, le gars n'a pas complété son quota avec toutes sortes de produits. Eh bien, il en est de même, nous dit Ravos-Chef Einstein, grâce à ses vérifications en laboratoire. Et donc, comme le propriétaire, il est certain qu'il va s'abstenir de tout ajout, eh bien, la RAA, selon Ravos-Chef Einstein, va nous permettre, selon la stricte loi, de boire du lait, qui a été trait, eh bien, par un non-juif, à partir du moment où c'est fait dans une usine, et à partir du moment où on est dans un pays développé, parce que si on fait ça en Afrique ou en Russie, eh bien là, il ne va avoir aucune conséquence, aucune incidence, donc chacun fait ce qu'il veut, mais quand on est dans un pays développé, en Europe, aux Etats-Unis, d'accord, on est en Afrique du Sud, dans tous ces pays, eh bien, il n'y a aucun problème, nous dit Ravos-Chef Einstein, on peut s'assurer de manière certaine qu'il n'y a aucun addictif, aucun ajout, et que rien n'a été rajouté dans la composition de ce lait. C'est pour ça que Ravos-Chef Einstein, eh bien, à sept reprises, il a donné, donc il a répété sa permission. Dans la dernière réponse, il faut le savoir, pas tout le monde le sait, il écrit que toute la permission qu'il a décrétée, eh bien, va s'appliquer seulement pour une personne qu'on a véritablement besoin, notamment pour des enfants, pour lesquels, eh bien, le lait est nécessaire, ils vont pouvoir grandir, ils sont considérés comme pro-lai-chain, bon, ça qu'on a comme un enfant qui est encore frêle et qui est encore fragile, qui a besoin de lait et de lactose pour développer son développement, notamment, eh bien, Ravos-Chef Einstein, c'est pour lui qu'on va le permettre. Mais une personne qui ira de chemin, qui ira de la crainte divine, devra s'en retenir, et devra s'en abstenir absolument. Pourquoi ? Parce qu'il dit tout simplement, s'il peut trouver une autre solution, il devra s'en abstenir. En conclusion, on va voter à une personne qui habiterait à l'étranger, et qui n'a pas d'autre lait que le lait de Goy. On ne peut pas trouver, il habite dans le nord de Pas-de-Calais, il n'y a pas d'autre permission, il n'y a pas, il ne peut trouver dans aucun endroit, il peut trouver du lait qui a été très, donc, avec ce qu'on appelle le halaf-chamour, qui a été très, donc, en surveillance d'un juif. Eh bien, dans ce cas-là, nous dire Ravos-Chef Einstein, il aura le droit de s'appuyer sur cette permission. Simplement, une personne qui a l'irat-chamayim, s'il peut, eh bien, aller, par exemple, dans une ville, acheter un grand, un grand stock de lait et l'amener dans sa ville, ce serait recommandé, surtout pour une personne qui est remplie d'irat-chamayim. Rav Ha'adunai, le Olam, amén, amén.